Bon mercredi soir tout le monde, c'était au tour de Justin Trudeau de témoigner à l'enquête publique sur l'ingérence étrangère. Et le premier ministre l'a admis aujourd'hui, il était au courant que la Chine essayait de manipuler nos élections en 2019, entre autres. Malgré tout, il n'a pas jugé nécessaire d'agir, mais pourquoi avoir gardé toute cette affaire secrète, le premier ministre s'est expliqué aujourd'hui. Raymond Filia. Après les témoignages d'une soixantaine d'intervenants à la Commission sur l'ingérence étrangère, c'était au tour du premier ministre de se présenter à la barre de la Commission Hogue. Que savait-il, quand et qu'a-t-il fait sur les allégations d'ingérence de la Chine dans les élections de 2019 et de 2021? Sa chef de cabinet avait mis la table. Justin Trudeau prétend aussi avoir appris plus tard l'ampleur des actions alléguées du régime chinois pour favoriser l'élection d'un gouvernement. libéral minoritaire. Selon lui, la Chine n'avait aucune préférence. Le premier ministre explique aussi pourquoi il n'a pris aucune action après avoir été informé par le directeur de la campagne libérale que des agents du régime de Pékin étaient possiblement derrière l'organisation d'autobus d'étudiants chinois afin qu'ils votent pour l'investiture du candidat Han Dong. Justin Trudeau souligne aussi que les renseignements qui lui sont transmis ne s'avèrent pas toujours exacts ou complets. Quand on a des renseignements ou de l'intelligence, c'est pas toujours certain, c'est pas toujours corroboré. Cette portion des audiences devait se terminer avec le témoignage de Justin Trudeau. Mais la commission a rappelé le directeur du SCRS pour qu'il amène davantage de précisions. Vendredi, la juge Marie-Josée Hogue doit présenter un rapport préliminaire en mai et son rapport final d'ici la fin de l'année. Olivier Ferrand-Bois, CETV, à Nouvelle Ottawa.